Sambreville Sambreville fut l'une des premières communes à constituer une charte de la vie associative en Wallonie. Une preuve, parmi de nombreux autres, que la commune Sambrevilleoise est très attentive au devenir de la démocratie participative. Ainsi, en 2001, elle s'est créée une ASBL pour développer ce sujet avec les citoyens, sous l'impulsion de son actuel bourgmestre, alors premier échevin. L'ASBL, plateforme communale des quartiers, développe et soutient donc de nombreuses initiatives d'origine citoyenne, ponctuant ainsi son rôle d'activation du lien social. Cette mission se décline en deux axes conjoints, que sont le travail soutenu par les comités de quartier et la coordination associative au travers d'un groupement nommé Acteurs de terrain. Philippe Anc, ancien échevin et actuel chef de cabinet du collège, se souvient ici de la jeunesse du projet. Dès 2001, le premier échevin, Jean-Charles Berto, à l'époque aussi échevin de la culture, a considéré qu'on ne pouvait pas aborder cette question du vivre ensemble, sans associer aux travailleurs sociaux, aussi aux travailleurs culturels. Toutes les associations qui ont été réunies dans l'ASBL, qu'il a alors souhaité créer, étaient tous des acteurs bénéficiant d'un personnel professionnel, qu'il va dédicacer alors à une étude visant à découper notre ville en quartiers. Le deuxième objectif qui est alors poursuivi, c'est aussi de permettre à cet ASBL de faire remonter des avis à l'intention du collège, et ce rapport de proximité est important. C'est une absolue nécessité que d'être à l'écoute pour qu'on réponde réellement aux attentes des personnes. En ayant pour réflexe la participation citoyenne, nous allons dans le sens du progrès de manière déterminée. Déterminée, c'est ce qu'est Sambreville aujourd'hui, car depuis le début de cette mandature, la participation citoyenne est l'œuvre quotidienne d'un nouvel égevin, Olivier Bordon. Via cette structure, aujourd'hui, nous pouvons disposer pas loin de 13 comités de quartier qui ont vu le jour. Ces différents comités de quartier sont réunis à travers un conseil des quartiers. Le rôle de la plateforme ici, c'est réellement d'être assemblier, donc assemblier pour pouvoir faire en sorte que les différentes associations puissent se rencontrer autour d'une table, et de mettre ensemble des projets communs en fonction des activités des uns et des autres. Et par aussi un petit coup de pouce du collège communal, via un budget participatif qui est alloué pour développer différents projets dans ces quartiers, de faire en sorte que le citoyen puisse être acteur aussi des changements dans son quartier. Nous n'en serions pas une commune aussi dynamique et aussi vivante sans l'associatif local. C'est ce qui permet aussi de retisser les lains sociaux, interculturels, intergénérationnels, entre les citoyens, entre les différents quartiers. Je pense qu'aujourd'hui, surtout au niveau local, on doit penser d'abord à l'intérêt de la commune et à ses citoyens. Donc lorsqu'on met en place de tels projets, il faut réellement faire en sorte qu'on puisse se projeter dans l'avenir, dans un avenir commun avec l'ensemble des citoyens, et qu'on puisse ensemble avancer dans la même direction. Merci.